Frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très bonne fête de l'Immaculée Conception. C'est une très grande fête, une fête très chère au peuple de Dieu, populaire encore. Mais si vous me le permettez, aujourd'hui je ne vous parlerai ni de la Vierge Marie, en tout cas pas directement, ni de son Immaculée Conception, mais de son mari, de Saint Joseph. En effet, le 8 décembre 1870, il y a 150 ans aujourd'hui même, le pape Pie IX publiait un décret dans lequel il proclamait Saint Joseph patron de l'Église universelle. Et c'est de cet anniversaire-là, de ce titre-là, dont je voudrais que nous nous entretenions ce matin, car ce patronage a été au cours de l'histoire peu à peu effacé dans la liturgie de l'Église, et il ne faudrait pas qu'il soit oublié, non seulement parce que nous en avons besoin en ces temps de contradictions, de persécutions, mais parce que nous en avons besoin tout court, sinon le Seigneur ne nous l'aurait pas donné. Le patronage de Saint Joseph est en effet lié au printemps de l'Église annoncé par le pape Jean-Paul II. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je crois que dans le fond, nous avons du mal, nous résistons, à entrer dans la démesure de l'amour de Dieu. Nous voulons bien l'amour, mais l'amour à notre manière, l'amour à notre mesure. Et c'est comme ça qu'on a créé des images un peu nostalgiques, des images d'Épinal sur la Sainte Famille, avec le brave vieux Saint Joseph qui s'occupe de son mieux, il fait comme il peut, il n'est pas très doué, mais il s'applique pour s'occuper de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Et puis quand Jésus est grand, Joseph a disparu parce qu'il n'en a plus besoin, Jésus est grand, il peut se débrouiller. C'était pour un temps. La mission de Saint Joseph, c'était pour un temps, croit-on trop facilement. Mais oui, parce qu'un père, c'est pour la vie, un père comme une mère, c'est pour la vie. À chaque âge de la vie, on en a besoin, leur rôle évolue, mais le fond de la paternité reste constant. C'est un don de Dieu, il ne sera jamais repris. Et puis rappelons-nous la parabole. Serviteur bon et fidèle, dit le maître du domaine, tu as été fidèle pour peu de choses, je vais maintenant t'en confier de plus grande. C'est exactement ce que Saint Joseph s'est entendu dire au soir de sa vie sur terre. Et là, vous comprenez qu'on a la mâchoire qui se décroche, Saint Joseph, le père de la Sainte Famille, le protecteur de la Sainte Famille, s'entend dire, tu as été fidèle pour peu de choses. C'est ça la démesure de l'amour. Je vais t'en confier de plus grande. Le travail continue, ce n'est pas parce qu'on arrive au ciel qu'on va se reposer quand même. Et comme il a été le protecteur de la Sainte Famille, Joseph devient le protecteur de l'Église. C'est ce que dit le décret, lisons quelques lignes ensemble, il est très court. Dieu se réserva un autre Joseph, il vient de parler de l'histoire de Jacob et de Joseph dans la Genèse. Dieu se réserva un autre Joseph, dont le premier avait été le type. Il l'établit seigneur et prince sur sa maison et tous ses biens, et le choisit comme gardien de ses principaux trésors. Ceux principaux trésors, c'est évidemment l'Immaculée Conception et le Verbe Incarner. Pourquoi ? En raison de cette sublime dignité que Dieu confère à son très fidèle serviteur, l'Église, après la Vierge Mère de Dieu, son épouse, entoura de tout temps le bienheureux Joseph de l'honneur le plus grand et de toutes les plus hautes louanges, et au milieu des tourments, elle ne cessa d'implorer son assistance. Et ce point, d'après moi, est d'importance. C'est l'Église qui ne cesse d'implorer l'assistance de Saint Joseph, c'est l'Église qui demande la protection de Saint Joseph. C'est vraiment quelque chose d'instinctif, de viscéral, dans le corps ecclésial. On a tous en tête l'exemple de Thérèse d'Avila, de son zèle envers Saint Joseph, de la manière dont elle l'a choisi comme protecteur, et du désir qu'elle manifestait souvent, que tous nous nous recommandions à Saint Joseph que nous le choisissions comme protecteur. Mais regardez le nombre de congrégations dévouées à Saint Joseph. Et celles qui ne sont pas vouées à Saint Joseph, en général, elles le choisissent comme patron secondaire ou comme protecteur. Regardez le nombre d'hôpitaux, le nombre de chapelles, le nombre d'écoles, etc., qui sont vouées à Saint Joseph. C'est l'Église qui demande sa protection. Il n'y a pas un décret magistériel qui nous dit « À partir d'aujourd'hui, je vous demande de choisir Saint Joseph comme protecteur ». Ça se fait instinctivement. L'Église le reconnaît par son sens spirituel. Et donc, continue le décret, sa sainteté Pie IX, affectée par le tout dernier et douloureux tour que prenaient les événements, et afin de confier sa personne et tous les fidèles au patronage du très-puissant Saint-Patriarche Joseph, décida de satisfaire au vœu des évêques gardiens de la foi et le déclara solennellement patron de l'Église catholique. Voilà, c'est fait. 8 décembre 1870. Alors, on peut être frappé par la conjonction des temps, c'était des temps de persécution, des temps où on disait dans le monde que l'Église était finie, qu'elle n'avait plus rien à dire, plus rien à faire, qu'elle avait perdu toute sa puissance. Alors, à ce moment-là, dans un réflexe de survie, elle se tourne vers Saint Joseph et elle crie, elle demande sa protection, elle demande son assistance. Mais quand Jean-Paul II consacre un chapitre entier sur le patronat de Saint Joseph, dans l'exhortation apostolique Rédemptoris Custos, il ne se contente pas de faire mention des temps de persécution. Lui, il parle du printemps de l'Église. Jean-Paul II, c'est celui qui annonce le nouveau printemps de l'Église. Et on n'abordera pas ce printemps, il ne viendra pas sans que nous nous placions sous la houlette de Saint Joseph. C'est non pas une mentalité d'Église assiégée, de radeau de la méduse qui nous fait nous tourner vers Saint Joseph, mais une mentalité de fils heureux de vivre dans une famille épanouie et rayonnante. Et c'est pourquoi j'ai choisi de donner aujourd'hui la priorité à cet anniversaire sur la solennité de l'Immaculée Conception. Parce que petit à petit, ce patronage est un peu perdu dans nos calendriers liturgiques. Il y a eu le décret que je viens de citer, et puis l'année d'après, la célébration de Saint Joseph patron de l'Église a été fixée au troisième dimanche après Pâques. Et puis après, ça a bougé. C'était le troisième mercredi après Pâques. Et puis finalement, en 1956, la fête a été abolie au profit du 1er mai, Saint Joseph artisan. Et on a pris le titre patron de l'Église et on l'a rajouté au titre de la fête principale, de la fête du 19 mars. Simplement, ce déplacement d'un titre s'est perdu. Dans le calendrier de 1969, le calendrier de Paul VI, le titre a disparu. Ce n'est plus que la fête de Saint Joseph, le 19 mars. Il n'est plus fait mention de son patronat. Donc cet anniversaire, 150e anniversaire aujourd'hui même, est l'occasion pour nous évidemment de rechoisir Saint Joseph comme notre Saint patron et d'en vivre. D'en vivre dans une mentalité joyeuse, celle d'une famille rayonnante, celle de l'avènement d'un nouveau printemps de l'Église. Et que si ce titre de patron de l'Église universelle a disparu des calendriers liturgiques, qu'au moins il vibre dans nos quotidiens. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.